Salut tout le monde, il est temps aujourd'hui de vendre les petites WL Toys Rally 1 24e. Trois radios, trois véhicules, six batteries, six, trois chargeurs automatiques avec, normalement si je retrouve les trois, parce que moi je charge avec mes autres chargeurs, mais vous en faites pas, normalement j'ai les trois, un petit paquet de codes, et il faut savoir que donc ça, ça valait à l'époque où j'ai acheté 55 euros pièce livrée. Donc 165 euros, les trois sont équipés de cerveau pignon métal, parce que celle que j'ai emmenée au skatepark, là dernièrement, c'était la seule qui ne l'avait pas. Ah c'est con ça Mani, puisque c'est le point faible de la machine, et c'est le point faible parce qu'il y a ici un sauf cerveau. Et sorti de la boîte, j'ai pas vérifié, il était serré trop fort, donc un après l'autre, on a cassé les trois cerveaux. Ces deux quasiment sur la même course. Celle-là dans le skatepark, alors que j'avais déjà acheté les trois cerveaux, mais j'avais changé que les deux cassés. Tu sais que t'as un lot de cerveau, parce que le cerveau d'origine, ici t'as une petite vis noire, et c'est un pignon plastique. Ici on a trois cerveaux à pignon métal, avec donc la petite vis chromée, qui te permet de voir que t'as bien changé ton cerveau. Tout simplement. Alors je vérifie que je vous dise pas de bêtises, et là, donc on a une batterie par véhicule. Ouais, ils sont dans. Donc j'ai acheté un lot de trois batteries en plus, 10 balles, et j'ai mis encore une trentaine d'euros pour les cerveaux et les frais de port. Ouais, c'est overkill, le petit cerveau métal et tout, j'aurais pu reprendre des cerveaux origines avec, et puis t'en fais pas les clips, on les mettra aussi. Là, je vais le mettre tout de suite, sinon j'ai oublié. Qu'est-ce qu'on dit ? Ouais, t'as raison. Et là, pareil. Vous pouvez avoir les trois machines livrées, complètes, pour 110 balles, avec les frais de port. Si tu trouves que c'est trop haut, ben trouve tant d'autres, tout simplement. Si t'en veux qu'une, t'en auras pas qu'une. Je vends le lot complet, je me parle en musée à faire trois petits colis. Je pense que 110 balles, les trois caisses avec toutes les lipos et tout, c'est sympa pour tes petites soirées d'hiver en famille. Crois-moi, il y a de quoi t'amuser comme un cochon. Les pneumatiques sont endurantes. Ça a roulé à l'intérieur, ça a roulé sur la terrasse, ça a roulé sur le petit parc en caoutchouc et même sur le goudron. Et tu vois que toutes les roues sont encore là et d'origine. On a, même sur le carrelage du bon grip, on n'est pas en train de patiner tout le temps de sans arrêt. Franchement, au prix ridicule des machines. Ces engins-là, on nous a emmenés sur le skatepark. Et revenez en arrière, dans Manille à Jam Jam Land, on a une vidéo à Budlange. On a renvoyé ça dans le half-pipe de 3 mètres. Pas celle-là, le modèle que j'avais avant, qu'on avait laissé en tombola déjà. Lui, à la fin du run, il nous manquait un plot de carrosserie et un cardan. C'est tout. Les pièces ne sont pas chères, sont faciles à trouver. Et non, si je ne vous dis pas de bêtises, je crois que Obikou a ce qu'il faut. Je ne sais pas s'il fait les pistes. Chiles, est-ce que tu peux nous dire si tu fais ces petits engins-pistes ? Si tu ne les fais pas, je pense qu'il va falloir que tu t'y mettes. Parce que là, l'hiver arrive. Et niveau qualité-prix, 50-60 balles la bécane, même 70. Maintenant, il y a une augmentation, ça doit être 70. Ah oui, je ne suis pas le vendeur du genre qui va dire « Ah oui, ça vaut 70 euros, je les vends 150. » Non, moi, j'ai payé 55 à l'époque. Voilà. Je sais qu'il y en a qui profitent avec l'inflation. Ils voient que les machines qu'ils ont achetées à l'époque, il y en a certains qui achètent des trucs d'ocase. Et ensuite, ils te disent que ça vaut 9, maintenant, 700 balles. Eux, ils ont eu d'ocase à 500. À l'époque, ça valait 600. Maintenant, ça vaut 700. Donc, ils vont te l'amendant encore d'ocase à 500. Après avoir bien roulé, ils vont bien se frotter les mains. Moi, ce n'est pas le genre. Châssis, ils sont entiers et propres. Regarde. Tu vois, malgré le skatepark, c'est délirant. Ça ne pèse rien, c'est pour ça. Les carreaux. Celle-là, elle est entière. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Je n'ai cassé aucune des carreaux. Et il y a une carreau de Porsche qui traîne quelque part, les enfants. Bref, je la retrouverai. Il y a une des trois qui a une carreau de Porsche avec la même déco. Parce que je voulais différencier la mienne. S'il y avait eu trois types de carreaux, j'aurais même différencié les trois, honnêtement, pour que ce soit plus simple. Au départ aussi, pour que ce soit rigolo, j'avais mis des stickers pour différencier les trois dessus. Chacun avait sa petite couleur fluo sur le pare-brise et les côtés. pour savoir à quel était acquis. Tu peux aussi te mettre une petite antenne de couleurs, si tu veux, ou un petit drapeau. Mais j'ai trouvé ça super rigolo de virer tout ça. Parce que, crois-moi, c'est encore bien plus marrant quand tu as trois véhicules qui roulent. Surtout quand tu as un passage, à un moment, tu te fais un petit pont. C'est pas compliqué. Il te faut deux boîtes à chaussures, un carton. Tu te fais un petit pont. Parce que toi, tant que tu roules, tu sais où est la tienne. Mais à un moment, quand il y a un caramolage, où tu passes sous un moment où peu de personnes ne voient rien, tu as vite fait pu savoir quelle est la tienne. Et c'est vraiment funky à faire. Je ne peux que te le conseiller. Donc, tu me contactes par mail rcgarage68.com En tête, WL Toys. C'est très important que tu me mettes le titre. Si tu ne mets pas titre, tu ne passes pas avant. Parce que d'abord, je prends toujours de temps pour les dépannages avant tout. Ensuite, là, je fais des ventes. Donc, on fera les ventes. Et ensuite, je traîne les mails qui n'ont pas d'entête spécifique ou autre. Donc, tu me contactes. Je te répète, trois voitures, six batteries, trois radios évidemment. Les petits plots avec. Et une carreau de Porsche. Je suis certain qu'elle n'est pas très loin. Salut les gars. Ouais, 110 euros. Ciao. Ciao.